Les accords militaires entre le Mali et la France, trois textes lient les deux pays. Le premier est le traité de coopération en matière de défense signé en 2014. Ce traité sera effectif dans six mois comme le prévoit le document. Les deux autres accords sont immédiatement caduques selon les autorités de la transition. Il s'agit des accords sur le statut de Barkhane et celui de Takouba. Que faut-il comprendre dans le fond de ces dossiers ? Les explications du chef de la diplomatie malienne au micro d'Ibrema Traoré. Le cadre juridique des relations entre le Mali et la France en matière de coopération militaire est assis sur trois piliers. Donc il y a trois accords. Il y a un premier accord qui date de 2013 qui a permis l'intervention servale au Mali et qui s'est transformé plus tard pour couvrir les opérations de Barkhane au Mali. Ça c'est l'accord de 2013. Ensuite en 2014, on a signé un traité en matière de défense entre le Mali et la France mais qui concernait beaucoup plus la coopération militaire, la formation, tout ce qui peut entrer dans le cadre d'une coopération d'État à État. Et ensuite plus tard, en mars 2020, on a signé un troisième accord avec la France mais qui couvrait maintenant l'opération Takouba. Donc il s'agit des pays européens que la France a conviés pour pouvoir venir l'aider dans le cadre de la lutte antiterroriste. Maintenant ça c'est les trois piliers de la coopération militaire qu'on a avec la France. Dans ce cadre-là, il faut que les partenaires se parlent. Vous avez suivi, en juin 2021, la France a décidé, après les événements du mois de mai, de la rectification au Mali, de cesser déjà les opérations conjointes avec l'armée malienne. De façon unilatérale, c'est-à-dire qu'ils ont pris la décision seule et le Mali a pris la décision à la dernière minute ou par voie de presse. Ce qui n'est pas normal quand on a un accord, c'est des choses qui se discutent. Ça c'était pour nous la première violation par rapport à cela. Au mois de février 2022, vous avez tous suivi avec nous, la France a déclaré par voie de presse qu'elle mettait un terme et qu'elle retirait la force barkane du Mali. Sans concertation préalable, sans préavis, décision tout à fait unilatérale, sans au moins discuter avec le Mali comment ce retrait va se mettre en place, comment ça va s'organiser au moment où nous sommes tous pleinement engagés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et ça c'est une deuxième grande violation que nous n'avons pas acceptée et que nous avons dénoncée publiquement. Pas que la France n'ait pas le droit de retirer ses forces, mais quand on a un accord avec un partenaire, le minimum c'est de s'asseoir, de pouvoir discuter par rapport à ça. Au-delà de tout ça, on a vu aussi récemment, après la demande de ce retrait, pendant que ce retrait est en train de s'organiser, qu'il y a beaucoup de violations. Le gouvernement a identifié près de 50 violations de notre espace aérien. Et pendant ce temps, à cause des opérations militaires qui sont en cours dans beaucoup de localités, le gouvernement a décidé de mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Ça veut dire qu'il y a une zone où seule l'armée de l'air malienne est autorisée à survoler. Pour les autres partenaires, ils ont des couloirs dédiés par rapport à ça. Mais malgré cela, il y a des aéronefs qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Certains même éteignent leurs appareils pour ne pas être identifiés. Tout ça, nous avons estimé que c'est aidable. Donc, ça veut dire qu'il y a une série de violations, parce qu'on ne reconnaît même pas d'abord qu'il y a un gouvernement au Mali. Et bon, des militaires étrangers viennent, ils sortent, ils rentrent, sans même respecter la souveraineté du Mali. Et on est dans un environnement très complexe. Donc, c'est l'ensemble de ces violations-là que nous avons mises ensemble. Vous avez suivi les derniers événements, qui étaient pratiquement de l'espionnage de l'armée régulière du Mali sur son propre territoire. Avant tout ça, je dois indiquer que le Mali avait déjà rappelé aux partenaires français, comme au G5 Sahel, qu'il y avait des dispositions de l'accord de 2013 qui couvre le détachement français, dans le cadre de Barkhane, pour indiquer que cet accord, en particulier, violait la souveraineté du Mali. Parce que, bon, il y a des zones au niveau de notre territoire où même l'armée de l'air malien n'est pas autorisée à rentrer dedans. Il y a aussi des gens en opération qui peuvent commettre un certain nombre d'actes où il n'y a aucune responsabilité. Donc, le gouvernement estimait que sa souveraineté n'était pas respectée, qu'il fallait procéder à la relecture de cet accord de 2013, qui est vraiment le gros du problème. Et nous, on a saisi la partie française de nos amendements depuis le mois de décembre de l'année dernière. C'est deux mois après que nous avons reçu une réponse de la France en disant qu'on va mettre en place une équipe d'experts pour travailler ensemble. Nous, on a estimé que c'était des manœuvres dilatérales parce que, jusqu'à ce jour, on n'a pas reçu de réponse de la France par rapport à ça. Donc, c'est avec l'ensemble de ces éléments que le gouvernement a donc décidé que ses dispositions, l'accord de 2013, le traité de coopération de 2014, le protocole additionnel de 2020, qui concerne l'opération Tacuba, que nous allons dénoncer l'ensemble de ce dispositif-là. Mais, on ne peut pas tous les dénoncer ensemble parce que les modalités de dénonciation, il faut que nos auditeurs comprennent aussi, c'est un terme juridique. Parce que, juridiquement, dénoncer, ça veut dire qu'on met un terme à l'accord. On met fin à l'accord ou que l'accord cesse de produire ses effets à l'égard d'une partie qui est le mari. Donc, la dénonciation, c'est vraiment mettre fin. Mais, pour mettre fin à un accord, il y a toujours des procédures. Maintenant, on a deux lots d'accords. Le premier qui est l'accord, le traité de coopération en matière de défense de 2014, en son article 26 alinéa 4, indique une procédure de dénonciation qui dit que si je décide de dénoncer aujourd'hui, l'accord ne cesse de produire ses effets vis-à-vis du Mali que six mois après. Ça veut dire que le Mali a encore des obligations vis-à-vis de l'autre partie, mais six mois après, l'accord cesse de produire tout effet sur le Mali. Donc, à compter du 2 mai 2022. Ça, c'est pour le traité de coopération en matière de défense qui a été signé en 2014. Maintenant, l'autre deuxième élément que nous devons comprendre, ça, c'est maintenant l'accord qui préside maintenant à l'opération Barkhane pour faire leur lutte antiterroriste, mais aussi à l'opération Takouba. Ce traité ne prévoit aucune disposition par rapport à la dénonciation. Mais le traité de Vienne, sous le droit du traité, dit clairement, même si une convention ne prévoit pas de façon expresse une procédure de dénonciation, quand à travers le comportement d'une partie, ou quand une partie procède aussi à des violations comme flagrantes, comme nous l'avons indiqué, des mesures unilatérales qui ont été prises, et nous avons absolument le droit de mettre fin à ce traité. Ce que nous avons fait, donc à compter du 2 mai, l'accord qui concerne Barkhane et l'accord qui concerne Takouba cessent de produire leur effet vis-à-vis du Mali. Donc, ce sont ces deux éléments que nous devons comprendre. Et ça veut dire qu'à partir de cet instant, il n'y a pas de base légale pour la France d'opérer sur le sol malien. Bien, naturellement, ils sont en procédure de désengagement. Cette procédure peut être organisée, mais quoi qu'il en soit, quoi que tout ce qui se fait dans le territoire d'un État souverain doit être discuté et convenu avec l'État qui est en place, qui, de façon tout à fait responsable, veillera à ce que les choses se fassent en bon ordre, mais se fassent aussi dans le temps que le gouvernement souhaite adéquat pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas être dans une posture d'hostilité vis-à-vis du Mali, à l'interne comme à l'extérieur, et aussi pouvoir bénéficier de l'ensemble des droits de circuler librement sur le territoire malien. Le Mali a absolument le droit d'établir des zones d'interdiction et aussi d'établir de nouveaux protocoles pour des aéronefs étrangers pour circuler sur notre territoire. Donc, un résumé, vraiment, si on peut dire que c'est ce qui s'est passé hier, c'est que le traité de coopération en matière de défense a été dénoncé par le Mali, qui a souhaité exprimer de façon nette, parce que la procédure veut qu'on fasse une notification à la France. Hier, nous avons reçu le chargé d'affaires français. Cette notification, à travers une note verbale, leur a été remise pour indiquer l'ensemble des éléments d'information qu'on vient d'indiquer. Donc, ce traité de coopération en matière de défense, dans six mois, cessera de produire des effets vis-à-vis du Mali. Maintenant, l'accord qui concerne Barkhane et l'accord qui concerne Takouba, il a été mis fin déjà par rapport à cela. Donc, c'est ce que nous essayons d'expliquer pour que nos concitoyens comprennent cela et que le Mali est en droit, vu les violations multiples par rapport à sa souveraineté et aux dispositions de ces accords, parce qu'il y a des éléments dedans qui sont attentatoires à la souveraineté du Mali. Et je crois qu'aujourd'hui, nous souhaitons que les uns et les autres comprennent ce qui a été décidé par rapport à cela, malgré le jargon juridique qui existe, mais je crois que c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui et que notre pays avancera. Et nous devons faire confiance à nos forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité du pays. Ils sont en pleine opération. Le Mali continuera à garder la porte ouverte à la coopération avec toutes les nations qui le souhaitent, mais dans le respect mutuel, mais aussi dans le respect de la souveraineté de notre pays et de notre désir d'œuvrer à la paix, à la sécurité et à la tranquillité de nos compatriotes, mais aussi à travailler avec l'ensemble de nos pays voisins qui inscrivent leurs actions dans ce cadre. Sous-titrage Société Radio-Canada